bonjour c'est ken je suis coach sportif et préparateur physique sur ma chaîne ici j'essaie de vous montrer qu'on peut atteindre n'importe quel objectif physique et athlétique chez vous depuis chez soi et surtout avec un faible temps on n'a pas besoin de beaucoup de temps pour atteindre son objectif et là aujourd'hui l'occurrence je vous montrais des exercices pour améliorer votre mobilité à ces exercices que je fais j'aime beaucoup faire en échauffement avant mes séances de muscu et ça peut se faire n'importe quand dans la journée le l'un c'est un exercice complet donc il ya plusieurs enchaînements d'exercices en même temps pour travailler toute une chaîne de groupes musculaires je vais vous montrer trois exercices différents premier exercice donc on va chercher à descendre doucement là sur les cuisses on va chercher à descendre doucement up pour travailler donc la mobilité des chevilles des genoux du bassin donc je suis pas je suis pas sur un renforcement musculaire je descends tranquillement et quand je vais remonter je peux même m'appuyer sur les genoux d'accord je cherche pas à me fatiguer musculairement des problèmes de souplesse qui est courant pour les chevilles de tenir ici sur un support je descends je descends ici parce qu'on va dire que mes chevilles je suis un peu raide souvent c'est les raideurs des chevilles qui empêchent bien d'avancer les genoux donc ici je cherchais à stabiliser chercher à avancer un petit peu les genoux pour commencer à mobiliser mes chevilles j'aime bien faire ce genre d'exercice là tranquillement chercher à m'agrandir donc là on va étirer le dos le grand dorsal d'un côté de l'autre tranquillement ok donc vous pouvez le faire soit un support sur une chaise n'importe quoi pour vous aider si vous êtes assez souple les mains ici au sol on va chercher à s'agrandir up d'un côté de l'autre ici je vais garder les mains au sol je cherchais à tendre une jambe là je tends l'autre je cherchais à mobiliser tranquillement à descendre mon bassin là je reviens je cherchais à pousser les fesses en arrière planter la tête dans les bras ici je reviens je repars en squat les mains soit un support si on est raide hop ici et je reviens les mains sur les genoux pour faciliter la tâche donc je monte je descends tranquillement up cherche à bien m'agrandir là ici bien hauteur je m'agrandis bien les mains au sol je cherchais à attendre une jambe loin derrière l'autre doucement les épaules basses je relâche je détends à mobiliser la colonne je maintiens quelques secondes là après je cherchais à pousser sur les bras amener les fesses vers le ciel tendre garder les jambes tendues et c'est pousser les talons donc au sol si je cherche à planter la tête dans les bras hop je reviens travail de mobilité hop ici ok idéalement c'est faire au moins trois à cinq fois on enchaîne ici je remonte une dernière fois je m'agrandis voilà c'était cette cadence là quelques secondes une jambe l'autre je descends doucement je maintiens quelques secondes je vais pousser la tête dans les bras hop hop et je reviens voilà un exercice donc là celui-là permet de travailler de nombreux nombreuses masses musculaires nombreuses articulations plutôt pas trop les masses musculaires que je voulais dire ces articulations à travailler toute une chaîne donc je vais vous montrer trois exercices différents donc là vous en avez un peu vous choisissez celui que vous voulez vous pouvez alterner prendre un enfin favori c'est bien d'alterner comme ça vous êtes sûr de travailler toutes les chaînes alors voici le deuxième maintenant je cherchais à descendre pour mobiliser la colonne ici j'ai arrondi le dos alors si vous avez un problème hernie discale exceptionnellement vous allez garder le dos cambré descendre le dos droit s'il n'y a pas de problème de dos de l'hernie discale chercher à arrondir le dos doucement mobiliser la colonne ici étirer les dischios janvier je vais chercher à glisser au sol hop là je tiens tranquillement en planche donc il ya un petit échauffement en gainage j'aime bien faire celui ci là je vais chercher à mettre une jambe loin devant pareil si un problème de souplesse peut mettre les mains sur un petit step sur des livres sur quelque chose d'un peu plus haut ou sinon bas là la jambe va ira ici un petit peu plus devant les mains pas trop grave là je cherche à bien m'agrandir je vais chercher à tendre un bras vers le ciel je m'agrandis bien hop je pivote je cherchais loin devant hop je reprends ici je fais deux fois je vais pas je reviens j'inverse ici la main le pied près de la main si on peut prendre une souplesse un peu moins loin pas grave là je cherchais à étirer le psoas que je cherche à descendre le bassin vers l'avant doucement le poids bien sur le talon la main donc j'ai le pied droit qui est devant donc c'est la main droite que je vais décoller la main droite je la décolle mon genou s'ouvre pas sur l'extérieur reste bien dans l'axe ici jour je vais chercher loin intérieur en descendant un peu plus la poitrine vers le sol ça va augmenter l'étirement sur les dischios jambiers de cette jambe là je reprends hop ici hop j'en mets les mains au sol ici je repars tranquillement je déroule le dos ici et je reprends je descends doucement je déroule le dos j'étire un peu les dischios jambiers je m'installe je peux changer ici je cherchais un main grandir d'accord deux fois ici je change je pousse bien le bassin vers le sol je m'agrandis pareil deux fois je reviens j'étire j'en déroule le dos doucement ok et je fais trois trois fois ça donc là c'est pareil un enchaînement complet va prendre deux trois minutes ça permet de tout mobiliser ça va et bien les articulations c'est vraiment super enchaînement aussi pour pour l'échauffement c'est vraiment complet donc la troisième exercice donc qui va se faire encore une fois au sol pour travailler vraiment la mobilité donc ça c'est pas mal c'est exercice que je vais vous montrer je le fais beaucoup en fin de séance moi j'aime bien le faire celui-là en fin de séance retour au calme pour remettre les muscles en position en fait ici donc je vais venir à plat ventre les bras les bras tendus donc sous la ligne des épaules voyez là c'est pas rapport à la ligne des épaules je mets sous la ligne des épaules là je cherchais à pousser réfléchir je vais pivoter sur un côté je vais pivoter sur mon côté gauche donc là je fléchis le bras le bras droit pour m'appuyer dessus là je lève ma jambe je mets mon pied derrière je vais vous montrer dans les deux sens comme ça vous verrez peut-être mieux et là je pivote mon genou pour nous va s'ouvrir qui a mobilisé mon bassin et tiré le dos et tiré aussi le pectoraux le pectoral gauche là et j'ouvre bien le genou je reviens je change de côté je tends bien mon bras sous la ligne des épaules la main gauche fléchis je pivote sur le côté le pied au sol tranquillement ici voyez j'ai juste la pointe de pied au sol là je pivote j'ouvre le genou ça étire la cage thoracique doucement hop là et je change tranquillement le côté de l'autre là j'aime bien vrai c'est aussi comme ça je repars et ça un côté hop l'autre je reviens les mains devant je me redresse doucement si vous sentez pas celui-là un mettez les mains un peu plus loin parce qu'il y a un problème de mobilité du dos alors force pas trop dessus on y va en douceur on est à l'aise puis on ramène les mains mais très en douceur force est pas dessus aller doucement alors c'était c'était clairement là quand je le fais en fin de sens de muscu je fais comme ça je maintiens que deux trois secondes la position comme j'ai fait et je fais que deux séries par côté c'est tout si vous voulez travailler la mobilité vous êtes loin de votre séance de sport vous pouvez le faire bien plus vous pouvez faire quatre cinq séries et maintenant entre cinq à dix secondes même même jusqu'à 20 secondes chaque 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 position quand on peut chercher à étirer tenir 10 à 20 secondes d'un côté 10 à 20 secondes de l'autre ça grandir un petit peu 5 10 secondes et on refrend comme ça 4 5 séries c'est pas mal et l'autre exercice que j'aime bien faire c'est celui-là pareil en retour au calme je pars les jambes fléchies là on est bien à 90 degrés les bras tendus et là je cherchais à aller chercher loin derrière moi pousser mon épaule vers le sol et c'est de faire en sorte que mon épaule va au sol mais sans trop forcer un jeu je me fais pas mal j'ouvre bien je m'agrandis bien si je reviens et je repars voilà si je fais en sorte que mes genoux se décolle pas ils ne doivent pas partir ici je maintiens je reviens d'accord et de l'autre côté c'est pareil donc je reviens doucement je me place tranquillement vous plaît dire mon fils qui m'embête hop ici pareil là je pivote le côté je cherchais toucher loin derrière voilà ce qui est important quand vous tenez la position on est ici ou de pouvoir respirer avec le ventre si la respiration ventrale elle est compliqué si vous forcez trop c'est vous allez trop loin ici donc tranquillement six jours là et je reviens en douceur le pivote et je reviens d'accord alors une variante pour ceux qui sont plus souples donc pareil ici là je cherchais à amener l'épaule en arrière donc je répète on force pas donc ça dépend de votre souplesse si on est bien sûr qu'on arrive à bien mettre l'épaule au sol le bras au sol on est bien ce qu'on peut faire pour augmenter l'étirement c'est tendre cette jambe là vers la main ici et on ouvre ici ça va augmenter l'étirement et encore une fois si on a encore plus souple on peut chercher à tendre ce bras là vers le ciel donc cet étirement va étirer vraiment fortement le haut du dos les fessiers les obliques mobiliser la chaîne du dos donc c'est vraiment un étirement complet donc les deux derniers exercices que je fais au sol là après une séance de sport comme je vous dis c'est exercice que j'aime bien faire après mes séances de muscu je fais que deux séries à chaque fois donc là le dernier je vous ai montré sur le dos sur le côté je fais un aller-retour comme ça j'en fais j'en fais deux je fais deux allers-retours où je maintiens deux à trois secondes la position je reviens je change de côté vu qu'après une séance de muscu vu que les muscles sont atrophiés sont abîmés c'est important de ne pas garder la tension trop longtemps normalement on conseille pas plus de dix secondes moi pour pas prendre de risque je dépasse jamais les cinq secondes je fais trois quatre secondes maximum pour ça je suis sûr de ne pas prendre de risque pour pas me blesser c'est juste un retour au calme et remettre le muscle dans sa bonne position je fais que deux séries je répète pas plusieurs séries pour encore une fois pour pas risquer de me blesser on pourrait monter à trois séries moi deux séries me correspond bien de faire deux trois séries faire deux trois séries du moins que vous restez pas trop longtemps sur la position la durée est vraiment importante c'est ça qui peut vous amener à la blessure ou non et l'exercice juste avant aussi où je suis à plat vente et je pivote c'est pareil je viens deux trois secondes je fais deux trois séries si je fais souvent trois séries en fait si je fais trois séries mais trois répétitions plutôt trois répétitions d'un côté un accord et de l'autre pareil je fais trois répétitions par côté mais que je maintiens vraiment trois quatre secondes pas plus je dépasse jamais les cinq secondes pour pas prendre de risque par contre quand vous voulez gagner en mobilité c'est loin de votre séance de sport là vous pouvez garder la position beaucoup plus longtemps le dernier que je vous ai montré par exemple vous pouvez garder facilement 20 30 secondes on peut même tenir jusqu'à une minute là c'est pour un stretching vraiment s'assouplir en douceur on peut le faire une minute une deux séries ça peut se faire l'autre à plat ventre une minute ça me paraît long donc plutôt 10 20 30 secondes maximum sur un côté sur l'autre voilà donc soit vous faites en tenant longtemps la posture ça peut se faire une deux séries soit vous faites en revenant ça plus de la mobilité le fait de venir repartir on va moins jouer sur la fibre musculaire mais plus sur la mobilité articulaire n'est pas tout à fait pareil donc on va chercher à bouger pas importe sur le dos ou cherche à ouvrir ou à plat ventre ou cherche à pivoter je maintiens cinq six secondes d'un côté je reviens et je fais quatre cinq six séries voilà vous avez trois exercices différents l'idée c'est je vais varier les exercices tous les jours prenez un exercice lundi un autre le mardi un autre le mercredi voilà c'est exercice rapide ça prend vraiment pas beaucoup de temps la seule contrainte qu'il y a c'est que ça se fait au sol donc voilà la seule contrainte il faudra un tapis sur un sol comme ça sur un carrelage chez vous c'est peut-être pas idéal mais c'est la seule contrainte qu'il y a voilà essayez de le faire régulièrement je peux vous assurer que ça fera vraiment du bien idéalement ça peut être le matin alors pas tout de suite en sautant du lit accordez-vous cinq minutes après vous soyez sorti du lit pour laisser le dos bien se remettre en place le liquide dans la colonne vertébrale qui se remet tout au bien en place pour pas faire de mauvais mouvements et après le matin voilà pour un réveil général le matin c'est ça peut être vraiment bien ça prend comme je vous l'ai dit ça prend deux trois minutes j'ai pas chronométré mais répéter plusieurs fois l'exercice on prend deux trois minutes c'est tout et ça peut vous faire que du bien franchement je vous encourage à faire ça soit en échauffement dans vos séances soit quand vous avez du temps je vous rappelle le dernier je l'ai fait mon retour au calme donc retour au calme c'est juste pour retrouver sa position de son amplitude normale mais c'est parce qu'il va faire gagner en souplesse pour faire gagner en souplesse et les trois quatre secondes que je fais c'est pas ça que ça va pas m'aider c'est faire faire entre cinq et dix secondes et faire plusieurs séries ou alors rester en statique sur 30 secondes à une minute pour gagner en souplesse moi enfin faire la part des choses entre les deux voilà essayez de faire ça régulièrement tous les jours un petit exercice et voilà je vous assure vous allez vous sentir vraiment mieux et mieux vivre c'est vraiment c'est trop important cette histoire de mobilité articulaire voilà si vous voulez aller plus loin si vous êtes intéressé par le sport chez vous si vous voulez savoir comment construire une séance chez vous perdre du poids prendre du muscle faire des séances de préparation physique j'ai fait une formation offerte de quatre vidéos donc vous avez juste à cliquer ici vous allez avoir une formation avec quatre vidéos vous avez juste entrer votre mail et moi je vous envoie vos identifiants pour accéder à cette formation c'est offert encore une fois et voilà et sinon si ça vous êtes cette vidéo vous a plu pensez à liker à la partager et à vous abonner c'est pas déjà fait mais sur ce je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo ciao